Salut tout le monde, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que votre enseignante vous a laissé savoir que vous utiliseriez Microsoft Teams cette année et que vous voulez l'utiliser avec un ordinateur. Donc restez avec nous. L'outil que vous utilisez Microsoft Teams sans envoyer de courriel, sans embêter vos parents. Donc on va voir comment faire pour se rendre à Microsoft Teams, comment installer l'application sur votre ordinateur et ensuite comment configurer le tout et comment se promener en quelques minutes dans l'application. Donc en gros, on veut que vous ayez une vidéo clé en main sur votre première réutilisation de Microsoft Teams. Donc premièrement, on va vous demander d'ouvrir un navigateur. On vous recommande fortement d'utiliser Chrome. Peut-être que dans six mois, ça sera différent, mais Chrome fonctionne bien. Ensuite, par défaut, Chrome ouvre sur une page Google que vous pouvez inscrire ici en haut dans la barre cs-samar.ca. Et une fois sur la page de la commission scolaire, si vous trouvez ça dur à écrire, vous pouvez prendre le pictogramme devant cs-samar.ca et l'amener ici dans votre barre. Donc vous aurez toujours en un clic une façon de vous rendre à la page principale. Une fois que vous êtes rendu là, on choisit Office 365. Ça, il est possible que ce soit juste la première fois que vous allez utiliser ce chemin-là. Si vous installez l'application, vous n'aurez plus besoin de le faire. Vous allez devoir vous identifier la première fois. Donc l'identification, c'est le prénom, quatre chiffres, suivi de arrobas, cs-samar.qc.ca. Donc le mot de passe, c'est votre date de naissance. D'accord? Donc, une fois que vous allez vous être identifié, vous allez arriver ici. Plusieurs applications qui sont disponibles. Celle qui nous intéresse présentement, c'est Teams. Donc vous pouvez cliquer sur la tuile Teams. Et là, vous allez entrer dans la version web de Teams, qui fonctionne très bien. Mais, lorsque le navigateur est fermé, il ne fonctionne plus. On ne reçoit plus de notifications. Et c'est toujours plus long pour s'y rendre. On vient de le voir, ça a pris plusieurs clics, une identification. Donc, il y a une façon plus rapide. Que vous pouvez, on va même vous l'offrir la première fois, de télécharger l'application Windows. Qu'on vous suggère de faire, oui. Il va y avoir un téléchargement qui va commencer. Peut-être qu'on ne vous demandera pas où l'enregistrer. Mais ce n'est pas important. Vous allez voir ici. Regardez, le téléchargement se fait. Dépendant de la vitesse de votre connexion Internet, ça se peut que ce soit un peu plus long. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez ici. Et vous installez l'application. Si jamais vous n'avez pas vu cet affichage-là, dans Teams, d'accord? Vous allez arriver ici. Donc, on est toujours dans le navigateur. Ça, c'est si vous n'avez pas eu la possibilité d'installer Teams. Vous allez toujours être dans le navigateur, mais vous avez Teams qui est ici, avec les boutons principaux qu'on va voir dans quelques instants. Là, si vous désirez installer Microsoft Teams, vous venez ici. On va aller voir, je crois que c'est dans les... Ah non, il est en dessous de la barre. Attendez. Voilà. Il n'est même pas en dessous de la barre. Moi, Teams est déjà installé sur mon poste. Donc, vous, ici, il ne me met pas le bouton, mais vous allez avoir une espèce de rectangle téléchargé. Et c'est là que vous allez cliquer. Au lieu d'aide, vous allez avoir téléchargé avec un rectangle. Vous cliquez sur ce bouton-là. Et ça va vous permettre de télécharger l'application et de l'installer. Et quand vous allez exécuter le logiciel, on va vous demander la première fois de vous identifier. Donc, prénom, quatre chiffres, arrobase, csamar.qc.ca. Et le mot de passe, on le sait, on ne le répète pas. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, ça va prendre à peu près une minute. Mais vous pouvez tout fermer. Et vous allez avoir un bouton sur votre bureau qui va être Microsoft Teams. Et dans la barre des tâches, là, malheureusement, je vais débrancher cet écran-là, juste pour que vous puissiez voir. Donc, maintenant, dans la barre des tâches, vous avez le petit T, avec soit un rond rouge, vert, avec un crochet, peu importe. Et vous pouvez en un clic accéder à Teams. Et voilà. Donc, l'application va fonctionner en arrière-plan, toujours. Donc, s'il y a une nouvelle notification de votre enseignante, vous allez toujours la voir qui apparaît quelques secondes à l'écran. Vous ne pouvez plus rien manquer. Donc, vous avez, en gros, deux choix. Soit qu'on y va par le web. Et on se rappelle qu'il faut se rendre à la page du centre de services scolaires dès sa mort. On choisit Office 365. On s'identifie avec son nom d'utilisateur, donc son adresse courriel, son mot de passe. On arrive au portail. On choisit l'onglet Tuile, la Tuile Teams, pardon. Et une fois dans Teams, on a les boutons qu'on peut utiliser les boutons d'action principaux. Donc, le clavardage, la visioconférence, le travail en équipe. Donc, vous allez choisir la Tuile qui correspond à votre groupe, votre matière. Et ensuite, la gestion des devoirs, le calendrier, les appels, etc., etc., etc. Donc, il y a une capsule pour l'utilisation de Teams en tant que tel, d'accord? Donc, vous avez le choix d'y aller par le web ou encore d'installer l'appli et en un clic, on est là. En passant, la visioconférence avec Teams fonctionne vraiment mieux si vous avez l'application d'installer sur le poste. Donc, on vous recommande fortement de le faire. Je vous rappelle que lorsque vous êtes dans la version web et que l'application n'est pas installée, d'accord? Moi, elle l'est. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas le bouton. Mais lorsque vous entrez pour la première fois dans la version web, ici, au bas de la barre, à gauche, le bouton, au lieu d'avoir Hide, vous allez avoir un rectangle avec Télécharger, avec le mot Télécharger. C'est là que vous cliquez. Vous téléchargez l'appli, vous l'installez. Après ça, le bouton va disparaître. Mais vous n'aurez plus à faire toutes ces démarches pour vous brancher. En un clic, vous serez branché. Donc, j'espère que Teams va être vraiment un facilitateur. Teams permet de partager les fichiers avec votre enseignante. Ça permet à votre enseignante de vous partager des ressources, des vidéos sur YouTube, des vidéos qu'elle va faire elle-même, c'est possible, des documents, des exercices, et on n'a jamais besoin d'envoyer un courriel. C'est ça, la beauté de la chose. Donc, on apprend à être autonome, et c'est vraiment efficace. C'est une belle plateforme pour travailler. C'est possible que ça vous demande quelques cours, quelques jours, voire quelques semaines pour vous habituer. Mais une fois qu'on est habitué, on ne peut plus retourner en arrière. Donc, je vous souhaite une belle année scolaire. Je vous souhaite beaucoup de succès, du bonheur, du plaisir. C'est important. Et en espérant vous revoir, et du succès, évidemment. Et j'espère vous revoir à la fin de l'année. Donc, salut, bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501